Je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de psychologie collective à Marseille sur les questions de modélisation principale. Je tiens quand même à remercier H.P. Cotin de m'avoir invité à participer à cette école d'été, c'est pour moi un bonheur. Alors, je vais vous parler de méthode de codage de formes et d'images qui s'appelle les codes de densité. Mais pour commencer, afin d'éviter toute ambiguïté sur le sens de mon propos, je voudrais rappeler très rapidement quelques faits que je tiens pour acquis et que je n'entends absolument pas remettre en question dans ce que je vais dire ensuite. Donc, très rapidement, c'est ce que vous avez là. Je tiens pour acquis, effectivement, comme tout le monde, que le système visuel a une architecture hiérarchique profonde dont tout le monde connaît les principes et tout le monde connaît les sources neurophysiologiques, notamment, ainsi qu'un certain nombre de modèles qui ont été inspirés par la neurophysiologie, qui sont aussi bien connus. Est-ce bien tout ? Eh bien, nous savons déjà, après ce que nous a dit Pierre Vessière tout à l'heure, nous savons que ce n'est pas tout, qu'il y a effectivement autre chose. En particulier, d'autres types de représentations, par exemple, des dérivés de processus moteur, peuvent intervenir dans la perception visuelle. Alors, je ne vais évidemment pas plus détailler, puisque ça a été fait tout à l'heure et que nous sommes pressés. Je vais simplement faire un petit mea culpa sur cette question de la coupe visuomotrice, donc dans la perception des caractères d'écrit. Donc, sur cet effet mis en évidence par L'Occan et son équipe en particulier, cet effet qui facilite, enfin, le tracé des lettres à la main facilite l'apprentissage de leur forme et leur reconnaissance perceptive. Donc, pour ma part, échouer à valider cette hypothèse dans les années 80, déjà, avec celui-ci de Falco, c'était sur une population d'enfants préscolaires juste un tout petit peu plus jeunes que ceux qui ont été étudiés par L'Occan. Et chez ces mêmes enfants, donc, la décomposition des caractères en segments simples était efficace pour l'apprentissage perceptif, et ça, ça s'interprète directement dans le cadre de la théorie hiérarchique. Et par contre, pour ce qui est des effets, donc, de la boucle visuomotrice, on n'en trouvait que des traces non significatives, alors, peut-être pour des raisons méthodologiques, mais aussi, sans doute, en raison du fait que les enfants sur lesquels nous avions travaillé avec Suzy de Falco étaient un peu plus jeunes en moyenne de quelques mois, en fait, que la population étudiée par L'Occan. Alors, toujours est-il que nous avons là un bel exemple, donc, de coexistence de différents types de processus dans la perception visuelle, un peu comme si la perception faisait flèche de tout bois. Alors, je continue la question, est-ce vraiment tout, cette fois ? Eh bien non. Eh bien non, parce que, bien que de nombreux résultats expérimentaux aient confirmé la nature analytique et hiérarchique de la perception visuelle, et en particulier le fait que les mots imprimés sont reconnus par l'intermédiaire de l'identification des lettres qui les composent, il existe des résultats en perception humaine qui suggèrent fortement, je dirais même qu'ils prouvent d'ailleurs, que le lecteur adulte, je dis bien adulte, utiliserait aussi des représentations de type holistique, c'est-à-dire global, pour reconnaître les mots. Alors, sans en revenir, bien sûr, à des théories globalistes de la lecture qui sont complètement dépassées, et j'en suis bien d'accord, on peut quand même se demander quelle sorte de représentation globale pourrait contribuer à la lecture et rendre compte des effets observants. Alors, de nombreux modèles de reconnaissance globale ont été proposés dans la littérature, en fait, et je vous indique ici deux familles de modèles auxquels je me suis plus particulièrement intéressé. Donc, je vais vous parler un petit peu ensuite. Alors, pour ce qui est des faits expérimentaux, en expérimentation humaine, donc, voyons rapidement deux des arguments qui ont été avancés en faveur de l'hypothèse holistique, ici, ce sont les résultats publiés par Bernard Letté et Joël Pinte en 2003. Alors, dans des tâches de décision lexicale, on vous présente des suites de lettres, vous devez dire le plus vite possible si c'est un mot ou si ce n'est pas un mot, et des tâches de dénomination de mots, c'est-à-dire dire le plus vite le mot qu'on vous présente. Eh bien, un prime visuel tel que celui-ci, des petits carrés, donc, est tout à fait efficace, c'est-à-dire qu'il accélère la reconnaissance d'un mot comme celui-ci. Alors, vous voyez que le prime, dans ce cas, marque des répartitions très générales des masses graphiques, mais il n'y a aucune lettre, aucun caractère qui est identifiable là-dedans. Eh bien, c'est néanmoins un prime efficace, par exemple, pour ce mot. Bon, deuxième argument expérimental, un mot comme celui-ci, dont la forme, dans ce sens-là, dont la forme est rare dans le lexique, en fait, il y a très peu de mots qui ont cette forme-là dans le lexique, eh bien, ce mot-là sera reconnu plus rapidement que celui-là, par exemple, dont la forme, toujours dans ce sens-là, est plus fréquente dans le lexique, donc moins discriminée. Bon, ce sont des arguments expérimentaux quand même assez forts, et d'une manière ou d'une autre, il faudra bien expliquer ça. Alors, la détermination des invariants perceptifs est un guide fondamental pour le choix des modèles. Les formes doivent pouvoir être reconnues indépendamment d'un certain nombre de variations, régulières ou aléatoires, des variations liées au point de vue, des variations de fou, de bruit, de déformation. Bon, et par exemple, on sait que, chez l'humain, il y a un certain nombre d'invariants perceptifs, dont certains, d'ailleurs, sont assez spectaculaires. Par exemple, on sait que la détection rapide de formes simples, de formes naturelles simples, est invariante par des transformations affines telles que la rotation. et ce n'est pas des petites rotations, c'est des grosses rotations, et Simon peut vous en parler, puisque c'est un des co-auteurs de l'étude en question. Je précise, c'est juste pour détecter. Oui, pour détecter. Oui, oui, tout à fait. Et donc, cette détection ultra rapide de formes naturelles simples, dans des scènes complexes, si je me rappelle bien, est invariante à des rotations, mais on fait le tour du cadre. Voilà, alors, des modèles pour expliquer une telle invariance aux rotations, finalement, il n'y en a pas beaucoup, dont on dispose actuellement. Il y a notamment une famille de modèles, alors qu'il a été faite pour ça dès l'origine, ce sont les invariants de moments affines, affine moment invariance, AMI en abrégé, et désormais je dirais comme ça. Donc, les AMI sont des fonctions de l'image qui sont invariantes au travers de toute transformation affine de l'image. Alors, en utilisant un certain nombre, un nombre suffisant, en fait, d'AMI indépendant, il est important qu'il soit indépendant, on peut obtenir, pour chaque forme, enfin, pour chaque famille de formes, donc, un descripteur sous la forme d'un vecteur réel. Et ce vecteur, ce descripteur d'une famille de formes, est invariant par toute transformation affine de la forme en question. Bon, si on a suffisamment d'AMI indépendant, on peut espérer obtenir une discrimination entre les familles de formes, qui ne sont pas des transformations affines les unes des autres, bien sûr. Bon, il y aura tout de suite un problème qu'on peut voir avec les AMI, c'est que les familles de formes qui doivent pouvoir être, enfin, qui ne sont pas invariantes, justement, par transformation affine, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Par exemple, pour les lettres de l'alphabet, ça ne va pas, puisque B, D, B, Q sont des transformations affines les unes des autres, de même UN ou même FT dans certaines polices, et même A et G dans certaines polices, et on ne le remarque même pas, mais on en trouve par contre des effets dans les expériences de perception des formes. Voilà. Donc, autre chose, ça, ça vaut pour des formes simples. Et je rangerai les lettres dans cette catégorie. Par contre, dès que l'on a affaire à des formes plus complexes, dans la perception humaine, il n'y a plus d'invariance, en fait, par des transformations affines, telles que les rotations ou les symétries. Par exemple, nous savons tous qu'il est mal aisé de lire des mots dans un miroir. On peut y arriver, mais ça n'est pas, on voit tout de suite que ce n'est pas un invariant donné dans la perception. De même, il est difficile de reconnaître un visage à l'envers. Donc ça, ce sont des formes complexes, et les invariances à la rotation ou au miroir ne concernent pas ces formes. Bon, il y a d'autres invariances, par exemple. Bon, de plus, il y a dans la nature, beaucoup de transformations de formes naturelles, ou dans l'écriture aussi, d'ailleurs, qui sont curvilinéaires, donc non affines. Et malheureusement, à ce jour, on ne sait pas généraliser les AMI à des invariants non affines, en fait. Donc, il y avait place pour d'autres approches. Alors, les codes de densité ont été développés, justement, pour prendre en charge certaines transformations affines, mais pas toutes, et une large famille de transformations non affines. Alors, un code de densité, c'est une séquence de points dont la distribution spatiale a une densité de probabilité proportionnelle à la fonction image qu'elle encode. Enfin, que le code encode, donc, en clair. Donc, la séquence de points est construite de manière automatique, de telle sorte qu'il y a correspondance point par point, en fait, entre les codes de différentes formes. Alors, ces correspondances, on le verra tout à l'heure, sont valides, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des transformations régulières, si les deux formes que l'on met en correspondance sont liées par une transformation régulière dont la matrice jacobienne est partout triangulaire et à diagonale positive. Bon, on verra ça un petit peu rapidement tout à l'heure, mais, bon, ça, ça rend compte de certaines transformations affines, à l'exception des rotations et des symétries, donc, et ça rend par ailleurs compte d'une assez large famille de transformations non affines. Donc, transformation de curvilinéaires, des ondulations, des flexions, enfin, toutes sortes de choses qui ne sont pas affines. Donc, vous avez ici les deux références auxquelles je me référerai dans la suite, sur les codes de densité. Donc, une publication en domicile, c'est une en 2007. Bon, alors, la notion d'espace de forme, je vais passer assez vite là-dessus. La notion d'espace de forme est une notion commode, mais qui a finalement un certain nombre de définitions diverses dans la littérature. Enfin, une définition très classique, et celle donnée par David Kendall en 84. J'utilise ici une définition beaucoup moins spécifiée, beaucoup moins spécifiée, plus générique. Alors, soit un ensemble de descripteurs de forme, tels que ceux dont nous venons de parler, c'est-à-dire, par exemple, l'ensemble des vecteurs d'AMI, ou des codes de densité, et une fonction dite de dissimilarité sur les paires de descripteurs. Donc, les dissimilarités étant positives ou nulles, et l'autodissimilarité étant nulles. Mais, la dissimilarité, les dissimilarités ne sont pas nécessairement démétriques. En fait, tout ce qu'on exige, a priori, c'est ça et ça. Et on n'exige pas qu'elles soient symétriques, on n'exige pas qu'elles satisfassent l'inégalité triangulaire, donc on n'exige pas que ce soit démétrique. Alors, l'ensemble des descripteurs munis d'une telle fonction de dissimilarité est un espace topologique, c'est ça que j'appellerais espace de forme, dont la topologie est induite par la fonction de dissimilarité. La définition minimaliste que je vous propose ici suffit juste à définir l'espace de forme comme des espaces topologiques munis d'un système de voisinage dont nous allons nous servir, et ce qui nous suffira. Alors, avant de définir les codes de densité, je vous rappelle rapidement quelques définitions et notations tout à fait usuelles en probabilité. donc, là, une densité de probabilité marginale d'une variable multidimensionnelle, donc, bon, ça se définit comme ça, la densité d'une variable conditionnelle, et bien c'est ça, et sa fonction cumulative, c'est ça. Alors, retenez surtout ceci, enfin, est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la même chose que ça, en fait. Ça, c'est la notation que je vais utiliser ensuite dans la définition des codes de densité. Alors, venons-y. Ici, la définition des applications qui permettent de construire les codes de densité. Alors, l'application P associée à la fonction densité F de la variable X, bon, c'est une application de Rn dans le cube ouvert unité. et elle est définie comme ceci. Alors, ces trois équations, le mieux, c'est que vous les lisiez. Nous retournons à la notation de tout à l'heure, ici. Alors, sous des conditions très générales, cette application est une bijection. et si U est une variable aléatoire uniformément distribuée dans le cube unité ouvert, la variable U, ici, on a la bijection réciproque, P moins 1, qui est ici, et c'est elle que l'on va utiliser pour calculer des codes de densité. Bon, si je vais vraiment trop vite ou que c'est vraiment trop obscur, arrêtez-moi, et on voit tout de suite. Alors, avant d'en finir avec la construction des codes de densité, on va voir d'abord leurs propriétés, puisqu'on a tous les applications qui servent à les construire. Donc, vous avez ici un premier théorème qui est, en fait, une conséquence immédiate de quelque chose de bien connu. Donc, le premier théorème, donc ici, énonce une propriété fondamentale de tout code de densité, c'est-à-dire que la fonction, la bijection réciproque, que nous venons de voir, a la même distribution que X avec la même fonction de densité de probabilité. Ça, c'est ce qui caractérise tout code de densité, ce dont je vais vous parler et d'autres dont je vous parlais peut-être, après Samy, je crois. Bon, deuxième, nous avons un deuxième théorème ici qui énonce les restrictions propres à cette famille de codes de densité en matière de transformation régulière. Alors, qu'on reçoit Y une variable aléatoire de Rn, de densité G. Si cette variable Y est fonctionnellement liée à la variable X par une transformation continue inversible, qu'on va noter Psi de X, Y égale Psi de X, alors, on a ceci. On démontre que si la jacobienne de la transformation est partout triangulaire, je vais essayer de vous montrer à chaque fois ce que ça veut dire, si vous voulez savoir, et qu'elle a une diagonale strictement positive, alors, on a cette relation entre les deux applications réciproques, donc celle liée à la densité G de Y et celle liée à la densité F de X. Autrement dit, les applications inverses sont liées par la même transformation que les variables d'origine. Alors, ça, ça veut dire que donc les transformations régulières qui pourront être prises en charge par les codes de densité doivent être à jacobienne triangulaire et à diagonale positive. Enfin, la jacobienne doit avoir une diagonale positive. Alors, pour calculer des codes de densité comparables, il nous faut un échantillon fixe, n'importe lequel, mais fixe, de la variable aléatoire uniforme U. Alors, pour construire cet échantillon, eh bien, on génère une séquence quasi uniforme, notée ici A. Excusez-moi, j'ai une petite panne de pointeur. Je vais me celluler. D'accord. Merci. Donc, cette séquence quasi uniforme, notée U, M, est une séquence de M points uniformément distribuées dans le cube d'unité ouvert. Alors, le cube est un carré dans le cas des images puisqu'on a un égale deux, là. Alors, cette séquence, ce sera notre échantillon fixe de la variable uniforme U. Alors, pour générer de telles séquences, on dispose de plusieurs méthodes. Nous avons, bon, alors, en petite dimension, quand même, il est inférieur à 3 parce que les codes de densité, je ne vous l'ai pas dit, mais ils fonctionnent dans des espaces de dimension quelconque. Donc, on peut utiliser des séquences quasi uniformes de Halton, qui marche très bien en petite dimension, ou d'ailleurs, les points d'une grille uniforme, tout simplement. Par contre, dès qu'on est en dimension plus élevée, il vaut mieux utiliser des séquences de force qui se comportent mieux en grande dimension, donc, en fait, qui conservent mieux les propriétés d'uniformité. Alors, on peut définir trois méthodes pour calculer les codes de densité. La première qui est décrite ici est la plus générale. Donc, elle est basée sur une estimation de la fonction densité F par des fenêtres de Parzen. Concrètement, c'est soit des noyaux gaussiens, soit des noyaux logistiques. Et les intégrales nécessaires, donc, au calcul des codes de densité, sont obtenues en intégrant les fonctions noyaux, tout simplement, et en ce moment. Et, les applications inverses, P-1, avec lesquelles on construit vraiment le code, sont obtenues par une méthode de bornage dichotomique communément appelée épisection. Alors, cette méthode est appropriée pour le cas le plus général, c'est-à-dire, en général, pour la modélisation de distribution de données dans des espaces de dimension quelconque. Bon, par contre, elle n'est pas très rapide et en particulier, cette méthode n'est pas assez rapide pour traiter des grosses bases de données d'images, par exemple, on doit calculer beaucoup de codes de densité sur beaucoup d'images dans un temps limité. Bon, vous trouverez une description complète de cette méthode dans la référence de 2006, que je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième méthode, ça, c'est une méthode pour matériel parallèle dédié au traitement d'images et qui donne les grands traits d'une éventuelle implémentation neuromimétique sous forme d'un réseau de neurones vide-forward 3. Alors, dans cette méthode, on utilise une combinaison linéaire de noyaux gaussiens qui sont pondérés par les niveaux de gris de l'image et ceci permet de calculer l'application P. Donc, l'application PF2X. Ensuite, les applications inverses de P-1, l'application inverse, donc d'argument UM, cette fois, on utilise la séquence quasi uniforme, est utilisée par l'utilisation d'une... et calculée par une opération de type Softmin qui est analogue à l'opération Softmax bien connue. Tout ça en parallèle. Alors, c'est une méthode qui pourrait être extrêmement rapide dans une architecture parallèle dédiée, mais, bon, malheureusement, sa simulation sur un ordinateur séquentiel conventionnel est très lente et donc, en pratique, qu'on ne l'utilise quasiment jamais. Bon, cette méthode est complètement décrite aussi dans le papier de 6. En fait, l'application inverse, ça correspond à un point dans le... C'est le calcul du code. Donc, c'est-à-dire, on calcule... En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule l'application directe, l'application P, comme nous l'avons définie tout à l'heure, mais en fait, ce... par bornage dichotomique, on calcule les bornes des intégrales dont on a besoin. C'est donc, en fait, c'est l'application réciproque. L'application réciproque. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que UMP, c'est un échantillon ? Oui, c'est un échantillon fixe d'une variable aléatoire uniforme U dans le cube unité ouverte. Ok, et donc, par exemple, si la tâche, c'est l'identification d'une lettre, ULM, c'est quoi dans ce cas-là ? C'est une séquence par exemple de halton, une séquence de fort, ou tout simplement, les points d'une grille uniforme mis en séquence, dans un ordre arbitraire. L'alcan, ok. Vous me pensez l'influence du choix du point ? Non, c'est le choix de la séquence uniforme. Non, l'influence des séquences est en fait minime pour ce qui est du résultat. Il suffit que la distribution soit uniforme, en fait, à peu près uniforme, c'est des séquences dites quasi-uniformes, et puis ça marche. Pour ce qui est non-orthogonale atmosquere, ça marche bien aussi ? Oui, mais on n'a pas besoin de ça. Vraiment, c'est tout simple, les séquences de Halton ou les points d'une grille, c'est facile à obtenir et ça marche très bien. Alors par contre, tout ne va pas à la même vitesse selon les algorithmes. Là, pour d'autres codes de densité dont je vous parlerai la prochaine fois, il est impératif d'utiliser une grille uniforme pour des questions de vitesse de calcul, mais uniquement pour ça. Sinon, du point de vue résultat, ça donne la même chose. Toute séquence quasi-uniforme, même si on prenait vraiment une séquence aléatoire uniforme, ça donne encore la même chose. des résultats équivalents. C'est robuste de ce point de vue-là. C'est pas robuste à tout point de vue, mais de ce point de vue-là, c'est robuste. Mais la séquence, elle n'est pas générée une fois pour toutes ? On démarre, c'est marrant, ce n'est pas ? Si, on peut la générer une fois pour toutes, mais il faut qu'on choisisse sa longueur quand même. On est libre du choix de la longueur. On est max. Voilà, c'est ça, oui, on la génère une fois pour toutes, et oui, c'est pas le calcul de la séquence elle-même qui est longue. Mais c'est que dans certains algorithmes, la façon dont on va pouvoir utiliser un type de séquence ou l'autre n'est pas la même. Si on a une grille uniforme, par exemple, on a des régularités qu'on va pouvoir exploiter pour accélérer le calcul. Ces régularités, on ne les a pas dans les séquences quasi-uniformes de Halton ou de Ford. D'accord ? Bon, alors donc, bon, donc cette méthode, celle-là, en pratique, je l'ai utilisée pour démontrer son fonctionnement, mais c'est déjà, voilà, à part ça, je ne l'ai pas plus. Voilà, alors voilà maintenant la troisième méthode. C'est la méthode usuelle pour coder des images ou éventuellement des séquences d'images, on n'est pas limité à 2D, sur des ordinateurs conventionnels. Alors, dans cet algorithme qui est en fait très simple, on utilise la structure en tableau de pixels des données, des données d'images ou de séquences d'images, et en utilisant ces structures, on peut tout simplement calculer les intégrales qui donnent la fonction P, l'application P, en remplaçant ces intégrales par des sommes discrètes et des interpolations linéaires locales, ce qui permet d'accélérer considérablement les calculs. quant à l'application inverse P-1, elle est toujours obtenue par une méthode de bornage dichotomique, donc biceptome. Alors, pour ce qui est de la vitesse de calcul de cette méthode-là, c'est pour ça qu'elle a été faite, donc si H est la hauteur de l'image qu'on veut encoder en pixels, W, la largeur de l'image et qu'on veut un code de n points, un code de densité de n points, le temps de calcul de ce code en millisecondes sur, vous voyez, sur une machine qui n'a rien de, vraiment une petite chose, bon, est donné par une formule de ce type-là. Enfin, sur cette machine-là, c'est exactement ça, donc avec une incertitude de 2 millisecondes 66, ce qui vous donne, ici, par exemple, si vous avez une image de 200 par 200 pixels, donc, vous voulez un code de 2048 points, vous obtenez un temps de calcul qui est de 21.4 millisecondes plus ou moins de 66. Et alors, bon, c'est très, c'est, ça prédit vraiment très bien très bien les temps de calcul qu'on obtient, effectivement. Bon, donc, c'est quand même, c'est assez rapide, ça peut être appliqué sur des bases de données à l'échelle. Oui, je comprends. Là, on fait quelque chose sur l'image lui-même, vous avez une image en entrée. Oui, on donne une image en entrée, en sortie, on a un code de densité et on va voir un peu plus précisément ce que c'est. on donne l'image en entrée. Alors, justement, que fait ce code-là ? Voici ici la distribution spatiale des points d'une séquence de Halton. Ça ressemble à ça. Ce n'est pas une grille uniforme, elle n'est pas bien régulière, mais elle a des propriétés d'uniformité qui se démontrent par ailleurs. Ça, c'est une séquence de Halton, plus exactement sa représentation spatiale, parce qu'en réalité, les points sont ordonnés dans la séquence. ici, nous avons trois images. Je vous l'ai dit tout de suite, les images ici, elles sont en blanc, enfin, en clair sur sombre, elles pourraient aussi être en sombre sur clair, il suffit de donner le paramètre, enfin, de dire ce qu'on veut à l'algorithme de cotage et il choisira clair sur sombre ou sombre sur clair. Donc, l'algorithme, quelle que soit l'implémentation choisie, n'importe laquelle des trois, l'algorithme associe chacun des points de la séquence uniforme à une portion de la figure. On aussi, donc, à une portion blanche. Et ça, pour quelle que soit, en fait, la figure. Alors ça, ce sont des images. Bon, et lorsque, lorsque le cotage a fait ce travail, alors, ici, voici, à nouveau, la même séquence quasi ni, la même séquence de l'altoine que tout à l'heure. On obtient ici les codes de densité. Ça, ce ne sont plus les images, ce sont les codes de densité qui leur sont associés. Alors, chacune des trois images. Alors, on voit effectivement conformément au premier théorème dont je vous parlais tout à l'heure que la distribution spatiale des points de code de densité a effectivement suivi la forme, en fait, qui est encodée. D'accord ? Elle est proportionnelle à la fonction image. Bon, première chose. Et alors, ici, on a visualisé quelques points, enfin, marqué quelques points avec des petits marqueurs colorés. Alors, je m'excuse, on ne les voit pas très bien. Au fond, vous ne pouvez pas les voir du tout. Enfin, il y a là des petits marqueurs colorés dont on retrouve la position dans les codes de densité. La correspondance, donc, dans chacun des codes. Alors, par exemple, le marqueur, le petit marqueur bleu, là, je ne sais pas si vous le voyez, on le retrouve ici dans ce code, ici dans celui-là, et ici dans celui-là. Bon, etc., pour chacun des marqueurs. Alors, notez que ces correspondances sont établies automatiquement par le calcul du code de densité. Il n'y a absolument aucune intervention manuelle, contrairement à ce qui se fait dans d'autres approches des espaces de forme, et en particulier dans les techniques de morphing usuel, où l'on doit définir à la main des correspondances de points remarquables. Là, rien ne le fait, c'est le calcul du code de densité lui-même qui détermine les correspondances entre les points des codes de densité associés à différentes formes. Est-ce que je suis suffisamment clair, là ? Il y a 2048 points ? Là, je ne sais plus à combien je l'ai fait, ce code-là. Non, il n'y a pas 2048 points. Là, je pense que c'est un 1024, ça. Ça, ce sont des codes à 1024 ou 1025. Il y a un correspondance pour chaque point dans l'image en haut et dans tous les autres. Oui, c'est ça. Il faut dispatcher des points. Voilà, c'est une façon de dispatcher des points qui permet... Mais quand on a un trou au milieu du A, par exemple, comment il débrouille ? Eh bien, là, tiens, tu as ce marqueur, là, qui est ici, et là, tu en as un autre, un jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais alors, par exemple, le violet, il est là et le jaune, il est là de part et d'autre du trou. Pareil sur le A italique et d'ailleurs sur le B aussi puisqu'il y a aussi un trou dans le B. Ça a l'air de supposer qu'on connaît déjà la forme de ce qu'on veut en connaître. Non. Non, on l'applique à n'importe quelle image. Quelle que soit l'image qu'on donne en entrée, on obtiendra un code de densité. Il faut plus la binarisée. Les conditions sur le jacobien garantissent qu'il n'y ait pas de pli et qu'il n'y ait pas de pli. Alors voilà, c'est ça. Si on respecte les conditions sur la jacobienne, effectivement, on va voir un exemple après de morphing, justement, enfin, deux exemples de morphing qui illustrent bien ça. Ça va répondre tout de suite. On ne pourrait pas partir d'une grille irrégulière ? Si, si, la grille uniforme, on peut tout à fait partir d'une grille uniforme. Bon, l'avantage des séquences quasi uniformes, c'est qu'on peut très souplement choisir leur longueur. C'est le principal intérêt qu'elles ont. On peut choisir exactement la longueur qu'on veut sans perdre les propriétés d'uniformité. Avec une grille uniforme, ça doit être le carré d'un entier. Indigatoirement. Bon, autre avantage des séquences quasi uniformes, en particulier celles de forme, on peut les utiliser dans des espaces de dimension quelconques. Une grille uniforme dans R10, il y a un souci. Ça explose vite. Voilà, alors justement, les morphings, puisque nous en parlions. Alors, vous avez ici un morphing de code de densité. Donc, on a calculé le code de densité d'un A, c'est même que tout à l'heure, sauf que là, il y a plus de points pour la visualisation. Donc, le code de densité d'un A qui est visualisé ici, là, ils sont à 10 000 points. Et là, le code de densité de B qui est visualisé ici. Et puis, on a fait un morphing entre les deux par une formule ultra simple. C'est une simple somme pondérée des codes, en fait. Bon, la somme des poids est en unité. Voilà ce que donne le morphing de A à B. A à B qui sont deux formes dissemblables, qui ne sont pas liées par une transformation régulière, qui ne sont pas du tout liées par une transformation régulière. d'ailleurs, en particulier, pas par une transformation à Jacobienne triangulaire et diagonale positive. Donc, on voit ici qu'il y a des déchirures et des recollements dans ce cas, bien sûr. on a fait correspondre des formes qui, en fait, ne se correspondent pas. C'est pour ça qu'il y a des déchirures. Bon, par contre, ici, bien évidemment, entre A et A italique, alors pareil, on fait le morphing comme tout à l'heure, et donc cette fois, la transformation étant régulière, à Fille en l'occurrence d'ailleurs, et à Jacobienne triangulaire diagonale positive, on voit que cette fois-ci, le morphing est régulier, il n'y a aucune déchirure. Donc là, la transformation va être continue entre les deux ? Elle est continue. Par contre, s'il y avait eu un mapping entre, vraiment, tout bête, sans code de densité, juste entre les pixels, chaque pixel en haut, x, y, dans l'image 1 et mappé sur un pixel, au manix, manny grec sur l'image 2. Eh non. Là, on va réaliser des pixels. il faut mappé des pixels qui ont de la même valeur. Tu ne peux pas tous les faire correspondre. Si les formes sont différentes. Ça, c'est une façon d'être corresponde justement à l'école de densité, sinon, ils ne se correspondent pas. A priori, si les formes sont différentes. D'accord. Oui. Je veux juste dire qu'avec ce genre de code densité, on ne va pas avoir de discontinuité dans la transformation qui fait passer un A tout droit d'un A penché comme ça. Alors que dans une transformation qui n'utiliserait pas de code densité... tu aurais des discontinuités parce que les zones de blanc et de noir ne correspondent pas. C'est ça. Oui. Alors justement, le passage dans l'espace des codes de densité permet de résoudre ce problème. Effectivement, en niveau de gris, on n'a pas de correspondance. Là, ça l'établit, la correspondance. Alors, bien, avec nos formes... Alors, je garde toujours l'exemple des trois formes. là, il y a un peu d'erreur. Je ne veux pas quitter du tout. Ça s'en va tout seul. Le laser marche toujours, alors ça va. Voilà, c'est bien. Donc, toujours nos trois, le A, le A italique et le B. Alors, ici, vous avez... Donc, oui, je vous explique un peu quand même. Bon, une méthode usuelle pour comparer des codes de densité consiste à calculer une régression, ici affine, mais elle peut être tout à fait non affine, entre les points correspondants des deux codes, justement. Donc, la norme du résidu de la régression est une mesure de dissimilarité entre les deux formes. Alors, vous avez, ici, le résidu d'une régression affine. Donc, on voit que la régression... Bon, alors, une régression, il y a toujours une forme source et une forme cible. Ce n'est pas symétrique. Donc, par exemple, ici, la régression de A vers A italique, on voit qu'elle donne un résidu de 0.02 très faible, enfin, quasiment nulle, alors que la régression affine, donc, de A vers B nous donne quelque chose comme 81. Donc, là, on voit clairement qu'il y a là des formes qui se correspondent et là qui ne se correspondent pas. Bon, alors, pareil pour les autres cas. Bon, on remarque tout de suite la symétrie aussi des dissimilarités, c'est-à-dire que la régression, enfin, le résidu de la régression de A vers B est plus grand que le résidu de B vers A. Bon, pourquoi ? Parce que, en fait, le résidu est à l'échelle de la forme cible et B est plus haut que A. donc, on a un résidu qui, globalement, est un petit peu plus grand. Bon, ça peut plus ou moins se normaliser mais en fait, lorsqu'on utilise des dissimilarités par régression, on n'obtient jamais exactement la symétrie de toute manière. Peut-être que tu peux m'expliquer pourquoi un pays est plus élevé qu'A ? Parce qu'il monte plus haut. Oh, c'est juste. Oui, oui, oui. Il est plus haut. Ah oui, il est plus haut donc globalement son échelle est plus grande ce qui fait qu'on a un résidu qui, globalement, est plus grand du fait que les formes ne se correspondent pas. Maintenant, c'est sûr que si tu mets un grand A, par exemple, qui sera aussi plus grand que le précédent, mais ton résidu sera nul ou quasiment nul. Donc, à ce moment-là, tu n'auras pas ce problème d'échelle. Mais comme les formes ne se correspondent pas, il y a un résidu significatif, en fait, et ce résidu est à l'échelle de la forme cible. Et le max, c'est quoi ? C'est un 81 ? Ah ben, oui, non, là, ça dépend de la taille des formes qu'on utilise. Là, je ne sais plus ce que j'avais comme échelle. Elles y étaient, là, sur les échelles. Mais enfin, ça dépend. Là, on peut utiliser n'importe quelle échelle. C'était... Voilà, on les a ici, les échelles. Là, par exemple, B. Bon, B, oui, là, ça ne se voit pas qu'il est plus grand, mais si tu regardes l'échelle, ici, tu le vois. Là, en haut, tu es à 1000 pixels, alors qu'ici, on est à moins que ça. Je ne vois pas combien d'eux. À 800. Voilà. Donc, l'échelle de B, en fait, enfin, B est une figure d'échelle un petit peu plus grande que A. Il est plus grand, il est plus haut. C'est bien connu, mais c'est un peu plus haut qu'A. Non ? C'est bon ? Euh... Donc, l'idée, c'est... Donc, en gros, on est en train... On va terminer avec quelqu'un qui mesure le plus haut qu'A. Oui, mais... C'est tout un thème comparaison de ce type qui permet de lire les lettres ? Non, 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 pas du tout. Tout ça, c'est juste... C'est juste pour déterminer, en fait, la normalisation des dissimilarités par régression, c'est tout. Mais ce qu'on vient de voir là, je vais t'expliquer, en fait, pourquoi je fais cette division-là. Alors, donc, effectivement, question quand même relativement difficile des fonctions de dissimilarité. Alors, la fonction de dissimilarité qu'on choisit constitue par le fait même un second niveau de restriction concernant les transformations régulières réductibles. C'est ce que nous allons pouvoir prendre en charge. Il ne suffit pas que les transformations soient à jacobienne triangulaire et à diagonale positive, encore faut-il que la fonction de dissimilarité que nous utilisons soit en mesure de gérer, en fait, de réduire ces transformations. Alors, dans le cas le plus habituel, jusqu'à présent du moins, j'utilise des fonctions de dissimilarité comme je vous l'ai montré précédemment qui sont les normes du résidu d'une régression visant à transformer un code source noté ici A en un code B donc un code cible noté B ici. Alors, la régression peut être calculée sur une base affine, sur une base polynomiale ou sur tout autre type de base comme nous le disons tout à l'heure. il n'y a pas à priori de restriction concernant les bases et donc voilà, nous y venons pour éviter la symétrie, enfin, pour limiter disons la symétrie de ces dissimilarités, on normalise ici par l'échelle de la forme cible parce que le résidu qu'on va obtenir ici, ça c'est une propriété qui est liée à la régression elle-même, il va être à l'échelle de la cible puisqu'on, si on transforme A en B, l'erreur de A à B sera à l'échelle de B en fait. Tu vois ? Et pour, pour limiter disons cette, cette, cet effet de l'échelle, on normalise ici par l'échelle de B. Alors l'échelle de B, ça, bon, il y a différentes façons de la mesurer, le plus simple c'est de prendre la moyenne des distances des points de B à leur centre de gravité. Voilà, c'est une mesure procédable qui fonctionne assez bien. Bon, alors il y a aussi des variantes donc de dissimilarité par régression qui permettent d'éliminer l'influence des points aberrants, on va voir ça après parce que c'est relativement important en fait. Bon, une autre possibilité dont on verra une utilisation la prochaine fois, c'est de ne pas utiliser de régression mais une normalisation a priori des codes de densité, donc une normalisation qu'on fait dès le calcul des codes en fait, et après de prendre tout simplement une métrique, par exemple une distance euclidienne entre les codes résultants, entre les codes normalisés. Alors là, on a la propriété intéressante que l'espace résultant sera un espace métrique, ce qui dans certains cas peut être bien utile. Par contre, on a beaucoup moins de souplesse en ce qui concerne les dissimilarités, les transformations que l'on peut gérer. Alors, bon justement, entre deux codes de densité, il y a toujours au moins une petite proportion de points qui sont aléatoirement mal appareillés. Pourquoi ? Parce que dans une image, en général, il y a du bruit ou il y a des petits défauts des images qui font qu'elles ne sont pas exactement une transformation régulière l'une de l'autre. Pour toutes sortes de raisons, il y a toujours au moins une petite proportion de paires de points qui ne collent pas, mais pour de mauvaises raisons. Donc, il faut pouvoir éliminer ces paires de points de manière simple et rapide. C'est les outliers. Alors, pour se faire une façon simple et rapide que j'emploie de manière habituelle et qui marche bien, on commence par calculer une première approximation de la dissimilarité, complètement de la régression, en fait, d'une forme sur l'autre. Puis, on trie les points par ordre croissant des normes d'erreur résiduelles. Donc, il y a une norme d'erreur en chaque point du code et on les trie par ordre croissant. ayant fait ça, ensuite, on calcule la droite de régression des normes d'erreur sur leur rang, en fait. Alors, par cette... Voilà, c'est tout simple. Alors, la droite de régression, c'est celle qui passe par l'origine. Elle est linéaire et pas affinée. C'est un calcul tout simple et très rapide. Et ensuite, on peut identifier trois points de coupure. Alors, bon, le point de coupure principal, alors que je vous le définisse proprement. Alors, le point de coupure principal, c'est la dernière norme d'erreur inférieure ou égale à la droite de régression. On va illustrer visuellement après, je vous rassure de suite. Il y a un deuxième point de coupure qui a son utilité dans d'autres contextes, en fait. Donc, c'est le point de coupure minimum c'est la norme d'erreur la plus inférieure à la valeur de la droite de régression. C'est ce qui est exprimé peut-être plus clairement d'ailleurs ici. Plus clairement que je ne l'ai dit. Alors, ce point-là, ce point de coupure-là, il est très utile pour détecter une forme partielle dans une autre forme ou dans une scène, en utilisant notamment des méthodes de moindre carré à Paris-Mont-Pondéré. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Bon, il y a un troisième point alors qu'il lui est très pratique quand on a besoin d'aller vite. C'est le point extrême, c'est le dernier point en fait sur la droite de régression. Enfin, c'est plutôt la valeur de la droite de régression au dernier point. Alors, lui, il peut être utilisé directement comme une dissimilarité. Alors, une fois choisi un point de coupure, on supprime tous les points dont la norme d'erreur est supérieure à ce point de coupure et on recalcule la dissimilarité sur la base des points restants. Alors, voilà, illustration visuelle. Alors, ici, on a calculé une première approximation de régression affine entre deux images différentes, enfin, leur code de densité plus exactement, du même mot. Les points de code ont été tirés, triés par ordre croissant, les normes de résidus. Alors, vous avez en abscisse les normes, les rangs, en fait. les rangs des normes de résidus et vous avez en ordonnée leurs valeurs. Les valeurs des résidus. Alors, la courbe la courbe la plus épaisse ici, c'est tout simplement la courbe des normes de résidus triés en ordre croissant, donc les résidus observés. Et la ligne plus claire ici, c'est la droite de régression. donc la droite de régression de ces résidus sur leur rang. Alors, vous avez ici le point de coupure principal, c'est lui, donc le dernier point qui est en dessous ou sur la droite de régression. Vous avez ici le point de coupure minimum, celui qui sert dans d'autres types d'applications. Et ici, ce point-là qui peut être utilisé directement comme une dissimilarité après les normalisations. Alors, une expérience de comparaison de formes fractales végétales. Ici, la première moitié du matériel utilisé. Donc, vous avez ici des images de fougères fractales. Ici, des transformations de ces mêmes images. Alors, qui sont ici des transformations polynomiales de degré 3 à jacobienne triangulaire diagonale positive. Vous voyez que ce sont des transformations qui évoquent l'effet du vent dans les végétaux. Et ici, vous avez les codes de densité correspondants à chacune des images à droite. Ce sont des codes de densité 1025 points générés à partir d'une séquence de Halton. Là, on a des stimuli en quelque sorte qui ont plusieurs boules. Une chose que je n'ai pas compris, c'est comment on sait qu'il y a juste un seul density map à affecter à ça. Parce que, bon, si on a plusieurs lettres, il faut en avoir trois pour trois lettres. Non. 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 Non, c'est l'application P-1 tout à l'heure qui fait le travail. On peut traiter de plusieurs lettres en même temps avec... Non, on encode une forme à la fois, à moins d'avoir... OK, donc, c'était ma question. Revenons sur les fougés à l'art. Ça, c'est pareil. C'est la même chose, sauf que c'est des arbres. Peu pas fractales. C'est la beauté du matériel. Oui, sauf que pour moi, les fougères, il y a le plus... Oui, d'accord, vas-y. Il y a le premier en haut. On peut le diviser en si petit bout ou si on veut. J'ai de mal à imaginer comment on peut avoir un truc qui peut savoir d'avance que ça, c'est un seul truc. Mais tu lui donnes une image pour l'entrée à la procédure de codage, tu lui donnes une seule image. Donc, lui, le codage va te calculer ça, en fait. Ces points étant ordonnés. Donc, il faut savoir que tu vas lui donner un seul objet à la fois. Ah oui, oui, parce que là... Je vais avoir de mal à comprendre comment on peut appliquer ça à la lecture des mots, par exemple, parce qu'il y a combien d'objets à traiter dans une scène des caractères. Eh bien, le dernier exemple que je présenterai tout à l'heure porte là-dessus. À part si c'est global, justement. Oui, justement, on va discuter ce point-là. Ça sera mon dernier exemple. Sur les outliers, oui, je vais tourner la page des outliers. Oui, disons, sachez que je m'en sais. Dans tout ça, il faut savoir qu'effectivement, il ne faut pas ignorer les outliers parce que ça vige la pagaille sur les prêts. Mais ils sont éliminés ? Alors là, là oui, ils sont éliminés. D'ailleurs, pas exactement par la méthode que je vous ai montrée avant et la méthode que j'ai utilisée avant. Mais là, là non. Là, c'est juste le codage. Les outliers, c'est dans la fonction de dissimilarité qu'on doit les éliminer. D'accord. C'est dans l'autre. Là, il n'y a pas d'outliers puisqu'on n'a pas établi de correspondance entre... Oui, on n'a pas fait la régression. Voilà, c'est ça, on n'a pas fait de régression, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait des outliers. Là, c'est simplement les codes de densité. C'est le matériel dont on va se servir pour calculer effectivement ensuite les codes de densité dont je vous montrerai le résultat, mais je ne suis pas encore arrivé tout à fait là. Je vais revenir sur les outliers. Oui, je vais même revenir sur les dissimilarités qu'on obtient sur ces matériels-là. C'est ça, la chose. Bon, alors, deuxième moitié du matériel. Vous avez toujours à gauche des images fractales, mais cette fois, ce n'est pas des fougères, c'est des arbres. On va s'en servir exactement de la même façon. Ici, des transformations polynomiales de degré 3, donc JTDP, et les codes de densité qui leur correspondent ici. Alors, voilà justement les dissimilarités. Les dissimilarités, ou plus exactement la borne des distributions de dissimilarités. Alors, vous avez les bornes supérieures et inférieures des distributions de dissimilarités polynomiales, donc, entre formes, bon, c'est-à-dire une régression sur une base polynomiale. Donc, dissimilarités polynomiales entre formes semblables, donc la même plante modifiée par le banc, et formes, alors les formes semblables, les bornes des distributions sont en très continu, en bas, et pour les formes dissemblables, plantes différentes, donc, les bornes des distributions de dissimilarités sont en très discontinu. Bon, alors vous avez là, en abscisse, un paramètre qu'on ne va pas trop commenter pour le moment, mais qui contrôle la longueur des codes, en fait. Et vous avez, donc, en ordonnée, ce sont les valeurs de dissimilarité. Alors, on peut constater que, en fait, les distributions de dissimilarités de plantes dissemblables d'une part et de plantes semblables d'autre part sont, à partir, donc, d'assez peu de points de code, en fait, sont complètement séparées et complètement séparables avec un simple seuil, ici, qui est figuré en pointillé. Donc, ça discrimine très bien, en fait, les formes, les cas de formes semblables et les cas de formes différentes. Alors là, effectivement, il y a eu élimination des paires d'art layers par une technique appropriée du genre de celle que je vous ai présentée, pas exactement la même. Et donc, si on a, par exemple, prenons l'exemple de l'aide, si on a un accent ou une cédille, quelque chose comme ça. Les airs d'ailleurs, ils vont être pour le... Non, non, ça ne fait pas trop de dégâts, là, dans ces cas-là. Parce que, il faudrait vraiment que les cédilles soient à l'échelle du bruit, enfin, la cédille, le diabétique, en fait, soit à l'échelle du bruit. Ça peut se produire. Il y a beaucoup de bruit. Mais, on va y venir tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors, bon, ici, un petit test de robustesse. À gauche, vous avez ici des photos de fleurs qui ont été seuillées sur une composante de couleur, ce qui permet de séparer la fleur du fond. Ici, dans la colonne du milieu, on a pris ces images et on leur a appliqué une transformation à fil. alors à Jacobienne triangulaire, etc. Et, dans la colonne de droite, on a pris les mêmes fleurs et on leur a appliqué une transformation dite trou noir qui, elle, n'est pas une transformation régulière pour les codes de densité. Alors, sur ces matériels, on a calculé leurs codes de densité et les dissimilarités de ces codes de densité. Alors là, les codes de densité de différentes longueurs, on aura les longueurs à... Arrête, allez, je vais faire cela. Donc, pour que ça s'en aille vite. Bon, alors, vous aurez, donc, en abscisse des graphiques, le log binaire des longueurs de code, en ordonnée des dissimilarités par régression affine, donc, dissimilarité affine. Bon, ce que vous avez en paramètre ici, ce sont les échelles des noyaux logistiques qui ont été utilisés avec la première méthode de calcul des codes de densité. Là, c'est par la première méthode, on obtiendrait des résultats tout à fait semblables avec les autres. Donc, nous avons ici, donc, les dissimilarités de fleurs semblables à une transformation affine près. On voit que ce sont les formes les plus basses dans tous les graphiques, d'ailleurs, on va regarder celui-là qui est à l'échelle la plus standard. Nous avons ici, au-dessus, les dissimilarités moyennes pour les transformations trop noires. et enfin ici, en très plein, les dissimilarités de fleurs distinctes. Alors, les traits verticaux, ce sont les écarts-types autour des moyennes. Alors, on peut constater un certain nombre de choses. D'abord, toutes les distributions sont bien séparées à partir d'environ 2 puissance 5 points, c'est-à-dire 32 points, ce qui est peu. Bon, on est dans un petit ensemble. Et ces distributions sont stables à partir d'environ 64 points. Donc, ces distributions sont bien séparées, statistiquement bien séparées. Mais, ce qu'on remarque aussi, c'est que bien que les transformations trop noires ne soient pas des transformations régulières pour les codes de densité, elles sont quand même distinguées, bien distinguées, du cas où il s'agit de fleurs carrément différentes. Donc, si vous voulez, c'est pour illustrer le fait que les dissimilarités de codes de densité ont quand même une certaine robustesse, même si on n'est pas dans le cadre jacobienne triangulaire, diagonale positive, et même on n'est pas dans le cadre de la dissimilarité testée, il y a quand même une certaine souplesse. Voilà. Alors ici, une des rares expériences, l'illustration d'une des rares expériences en 3D, donc sur des formes 3D et codes de densité correspondants. Alors ici, les formes de droite sont des transformations polynomiales de degré 3, des formes de gauche et des transformations polynomiales donc jacobienne triangulaire, etc. Bon, on a, on a pris un certain nombre de, on a généré un certain nombre de ces exemples et puis calculé les dissimilarités polynomiales. Bon, les statistiques en résumé, les statistiques sont les suivantes, entre deux formes semblables, nous avons en moyenne des dissimilarités de point 23 avec un écart type de point 12, alors qu'entre des formes dissemblables, on a des dissimilarités polynomiales qui sont en moyenne de point 51 avec un écart type de point 17, les distributions sont évidemment très significativement séparées. Bon, voilà, tout ça pour vous montrer que ça marche aussi en 3D. par exemple. Alors, reprenons à la lecture. Dans quelle mesure les dissimilarités orthographiques se reflètent dans les dissimilarités de formes ? Là, on approche des questions de tout à l'heure. Alors, on a ici comparé les dissimilarités obtenues par les codes de densité avec les dissimilarités obtenues avec deux méthodes distinctes fondées sur les AMI. Les deux méthodes fondées sur les AMI, ce sont les CBI de Socket Flosser en 2003. Donc, ce sont des AMI qui, en outre, sont rendus invariants aussi au floutage. Un certain type de floutage, exactement. Et une autre méthode fondée sur les AMI, notée ici, AMI prime, c'est la méthode d'Equilat de 2004. Alors, les transformations régulières des mots, ici, sont des transformations affines, c'est-à-dire qu'elles sont dans le domaine d'application des AMI. Et en plus, ce sont des transformations à Jacobienne triangulaire diagonale positive, donc elles sont aussi dans le domaine des comptes de densité. Donc, nous pouvons comparer les performances des algorithmes puisque nous sommes à l'intersection de leur domaine d'application. Alors, vous avez ici les résultats, enfin, les dissimilarités affines, le résultat des dissimilarités affines pour ce qui est des codes de densité et les autres méthodes ont leur propre dissimilarité. Donc, dans cette colonne, vous avez pour les mots qui ne se différencient que par zéro lettre, c'est-à-dire word et word, word et work, etc. Ici, pour les mots qui se différencient par une lettre, word et work, ici, les mots différents de quatre lettres, toutes les paires, wordplay, wordplay, etc. Bon, ici, vous avez les résultats fournis par les trois méthodes, donc les codes de densité, stock et flusser et les amis d'équilibre. Ici, vous avez un test de Manwitney qui vous donne la signification des différences. Alors, ce qu'on constate, c'est que les trois méthodes sont complètement d'accord sur l'ordre des dissimilarités. Donc, quand il y a zéro lettre commune, les formes sont plus semblables que quand il y a zéro lettre de différence, pardon, les formes sont plus semblables que quand il y a une lettre de différence. Et, c'est quand il y a une lettre de différence, les formes sont plus semblables que quand il y a quatre lettres différentes. Bon, là, c'est un sujet logique sur laquelle tout le monde est d'accord. Bon, on peut noter que dans leur domaine commun, donc, d'application, les codes de densité ne font en tout cas pas moins bien que les CBI ou que les AMI, enfin, que les méthodes à base d'AMI, donc, puisque là, toutes les distributions sont bien séparées, alors que, bon, avec les AMI, il peut y avoir, il y a des cas où on a des tests non significatifs. Enfin, bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les codes de densité dans le domaine commun aux méthodes ne font pas moins bien. Alors voilà, venons-en aux mots et aux lettres. Alors, je vais effectivement vous présenter à présent une expérience de reconnaissance de mots et de lettres imprimées. Pour commencer, la prochaine fois, on verra le manuscrit. Là, on s'en tient à l'imprimer. Donc, un pangramme bien connu nous permet de présenter les polices de caractère qui vont être utilisées dans les expériences suivantes. Alors, nous avons comme police source, ce que j'appelle police source, c'est la police avec laquelle on a écrit les mots qui constituent les images de mots ou de lettres, d'ailleurs, sur lesquelles on a calculé les codes de densité qui sont dans la base de données de référence. C'est ce à quoi on va comparer les autres. Donc, alors, cette police source, c'est l'arial romain. Donc, c'est cette police-là. Donc, dans un pangramme, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc, vous pouvez voir chacune des lettres ici. Bon, ensuite, nous avons quatre polices cibles. Alors, les polices cibles, ce sont celles des images de mots ou de lettres qu'on utilise en test de généralisation. Et en tout cas, on fera aussi les codes de densité, bien sûr. Alors, ces polices cibles, ce sont, alors, il y a arial italique qui est donc en l'occurrence une transformation régulière affine, donc à jacobienne triangulaire et à diaconale positive de la police source, d'arial romain. nous avons la police arial gras qui n'est pas une transformation affine d'arial romain, mais qui est une transformation qu'on peut dire presque régulière. Bon, on va pas entrer dans les détails. Elle est pas tout à fait régulière, mais presque. Ensuite, on utilise la police times. Alors là, c'est une police franchement différente, mais qui est quand même une police chasse variable comme arial. Mais, bon, les caractères peuvent avoir des formes différentes, en particulier ils présentent des empattements, il y a des plans et des liés et certains caractères, par exemple, comme le G, ont une forme différente. Bon, dernière police, c'est la police courrière qui est une police chasse fixe et dont les caractères présentent aussi des empattements, alors cette fois important. voilà pour les pour les polices. Alors maintenant, les résultats des expériences. Alors, la moitié supérieure du tableau, ici, présente les résultats d'une expérience de reconnaissance globale de mots, de mots entiers. à raison de 400 mots test dans un lexique de 8530 mots, donc on est à peu près dans des échelles réalistes. Alors, bon, ici vous avez les rangs de reconnaissance, de reconnaissance correcte, donc le top 1, 2, etc., jusqu'à 5. Bon, les mots test sont tous longs de 4 à 1000 lettres. dans ce cas-là. Donc, ce qu'on constate, c'est que les mots qui sont présentés dans une police qui est une transformation régulière ou presque régulière de celle de la base de données, eh bien, ils sont reconnus à 100%. Il n'y a aucune erreur. Par contre, dès qu'on change de police, on a une dégradation des performances, et ce, d'autant plus que la police et la police de caractère est plus différente de celle de la base de données. C'est des pourcentages cumulés ? Oui, ils sont cumulés. Oui, c'est les top ranks. Je ne sais pas si vous avez l'habitude. Oui, quand même. Les rangs de reconnaissance cumulés. Il y a le top 1, c'est reconnu au premier rang. Le top 2, c'est rang 1 et 2. Top 3, etc. Alors, expérience tout à fait semblable, mais cette fois, non pas sur un lexique de 1530 mots, mais simplement sur les 26 lettres de l'alphabet. Alors là, on les teste toutes et voilà ce qui se passe. En fait, il se passe la même chose. C'est-à-dire que les variances régulières ou presque régulières de la police de référence ont mis à la reconnaissance des 100%. Par contre, quand on change de police, les performances se dégradent. Bon, elles se dégradent sans tomber quand même à rien. Il reste quelque chose de reconnaissable, mais disons avec des pourcentages qui, par exemple, ne permettraient pas une application pratique. Est-ce que, Pierre, tu trouves bientôt un point de 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 Oui, je sais, c'est là on y arrive. On y arrive bientôt. Oui, c'est vrai, j'ai dépassé là. On a parlé plus que je n'avais prévu et donc on est passé. Bon, en résumé, en fait, bon, vous l'avez vu, vous l'avez vu vous-même. Donc, on n'a pas besoin d'implémenter les variantes régulaires de police. Ça vaut aussi pour les variantes de taille et de position, bien sûr. Mais, par contre, pour une application pratique, il faut visiblement implémenter plus d'une police, sans doute quelques dizaines, en fait, de telle manière que si on veut faire de la reconnaissance globale de mots, il va falloir implémenter autant de versions du lexique qu'il y a de police de caractère de référence, sachant qu'un lexique comporte plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de mots, ça peut faire quelque chose d'assez énorme. Ce n'est pas quelque chose de très efficace du point de vue des applications. Par contre, si on veut, il est beaucoup plus facile, évidemment, d'implémenter simplement les polices et de faire de la reconnaissance de caractère, de faire de l'OCR, tout simplement, classique, sauf qu'on utilise des codes de densité comme représentation intermédiaire, mais bon. Donc ça, on peut le faire à condition qu'on puisse effectivement segmenter les images en portions correspondant à des caractères. Bon, ça, sur du matériel imprimé, en général, on peut le faire, c'est ce que font les logiciels d'OCR visuels. Bon, ici, je vous décris très rapidement une méthode avec laquelle je me suis amusé, c'est... Bon, on segmente l'image d'abord en composantes connexes à l'aide d'un algorithme de rompissage par diffusion qui est un algorithme simple et très bien connu en infographie, d'usage courant. Ensuite, on élimine les plus petites des composantes, donc celles qui ont le moins de pixels, on les élimine, elles correspondent au bruit, en fait. Ensuite, on repère les composantes un petit peu plus grosses mais quand même petites, donc ça, c'est des seuils qu'on fixe. qui correspondent en fait aux points ou aux diacritiques, on les regroupe avec les composantes plus grosses et plus proches, donc en clair, on met les points sur les i et les j. Ensuite, il suffit de calculer les codes de densité des composantes obtenues avec peu de points parce que pour les caractères individuels, 256 points, par exemple, c'est très largement suffisant. Et puis, on compare ces codes de densité à ceux de la base de données, la base de données de caractère, de codes de densité de caractère. Alors, le résultat qu'on obtient quand on fait ce genre de juge c'est vraiment très simple, eh bien, si on a implémenté toutes les polices nécessaires, mettons quelques dizaines pour couvrir la totalité des possibles, et bon, si le bruit reste quand même raisonnable, en fait, on obtient 100% de reconnaissance correcte des chaînes de caractère, de toutes les chaînes de caractère. Bon, donc, c'est de l'océan, voici un exemple, une image donc en arial italique, en haut, avec un petit peu de bruit, vous avez au milieu le résultat de la procédure de segmentation, alors où chaque niveau de gris correspond à une composante extraite, effectivement, le point a bien été groupé avec son i, et le bruit a été, là, en l'occurrence, bien éliminé, voici ici les codes de densité qui ont calculé sur chacune des composantes de l'image, et en les comparant donc avec, en l'occurrence, avec de l'ariale romain, on obtient bien la chaîne de caractère correspondante à cette image, c'est-à-dire l'image juste. Voilà, eh bien, donc, bon, on peut donc dire que, en termes d'efficacité, la reconnaissance globale de mots imprimés par l'intermédiaire du code de densité est beaucoup moins efficace que l'analyse en caractère, c'est clair, mais ceci suppose que les images sont facilement segmentables en caractère, ce qui n'est bien évidemment pas le cas lorsqu'on utilise des polices cursives, ou bien entendu, lorsqu'on travaille sur du manuscrit, ce qui est une autre affaire, mais toutes choses qui sont par ailleurs lisibles pour l'humain. Donc, je vous parlerai de manuscrits la prochaine fois, donc finalement, ce n'est pas demain, ça sera samedi ? Samedi matin, dites 11h. D'accord, donc samedi, je vous parlerai effectivement de ce qu'on fait de ce que j'ai essayé de faire avec le manuscrit. et pour le moment, je vous remercie de votre partage, de votre attention. Il y a une question, là. Oui, j'ai une question. Si je n'arrive pas à faire la partie segmentation, que j'ai le bruit dans l'image, que j'ai réussi à faire le thème, par exemple, mais avec tout le bruit, le code va complètement se planter parce qu'il va aller... Il va essayer de... Il va coder le bruit. Il va coder le bruit. On verra, on va bien avec des images, des images de manuscrits de la base de données IAM. Il y a des bruits de fonds terribles, en fait, dans ces images. Alors ça, le code de densité, c'est un codage global. C'est un vrai codage global. C'est-à-dire, il code l'image sur mon bruit. Sur mon bruit. Donc, oui, c'est d'ailleurs un des difficultés. Comment on fait pour le X, la frappe des objets ? C'est dur de segmentation. Là, c'est un seuil sur la taille des objets. C'est un seuil sur la taille. Bon, il faut bien choisir le seuil. En fait, il faut le choisir expérimentalement à la bonne mesure. Mais si tu as un objet de petite taille, mais quand même plus grand que le bruit, alors tu le rebrouilles avec la grosse composante qui est la plus proche en X. Tu as un X. C'est, tu as du tout à l'intendant de la meta de la faute. C'est très simple. Non, non, c'est très simple. C'est extrêmement ça. C'est c'est ?